Nous sommes des fils de blanchisseurs de la région parisienne, plus exactement de Boulogne. Et nous avons formé une association des jeunes blanchisseurs de Boulogne. Mais nous ne sommes pas seulement dans Boulogne, nous sommes surtout dans toute la banlieue parisienne. De cette association-là, vous avez eu l'idée d'en faire quelque chose, de faire des voyages ? Eh bien, il s'est trouvé qu'il y a trois ans, un certain nombre d'entre nous, trois, ont fait un voyage en Espagne en moto. Et de là, l'idée leur est venue de faire un voyage en voiture, mais plus nombreux. Et puis, ils ont eu un livre de jeunes qui étaient partis faire un grand voyage aux Indes avec un autobus. Et puis, à partir de ce moment-là, ils ont eu l'idée, eux aussi, d'acheter un autobus. Alors, l'association est née et l'autobus a été découvert dans la région de Marseille. On l'a aménagé et puis ensuite, nous sommes partis faire notre premier voyage. Du Canada, je pense, la seule ville que vous avez connue jusqu'ici, c'est Québec qui veut m'emparler. La ville de Québec, t'as vous. Eh bien, Québec, pour nous, c'est vraiment une ville française, une ville de province, une ville très tranquille, où partout, nous avons retrouvé l'empreinte non seulement, l'empreinte française, non seulement dans l'architecture, la ville elle-même, mais dans les gens. Je suppose qu'un Français qui serait transplanté à Québec d'un seul coup, n'y serait pas du tout perdu. Il y a quand même des choses différentes. Entre la petite ville, oui, entre la petite ville française, française, et la petite ville française qui est Québec. Il y a sûrement des différences à établir. Lesquelles ? Oui, le parler est un petit peu différent. Il y a un accent, pour nous, un accent de la campagne, évidemment. Mais on le comprend facilement. Parce qu'à la campagne, en France, eh bien, ils parlent un peu pareil. Ça, c'est pas différent. À part ça ? Les voitures, surtout. Les voitures, surtout, nous ont choqués dans cette ville qu'on prenait pour française. On a surtout vu beaucoup de voitures américaines. Vous dites vous ont choqués. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Les jeunes sont facilement avec une Mustang ou un genre de voiture comme ça. Alors qu'en France, quand un jeune a une ou deux chevaux, il est content. C'est totalement différent. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Amérique quand même ? Qui veut me répondre à ça ? Quelle vous avez pensé de la première impression de New York en arrière ? New York nous a frappés. Pour un Européen, c'est un contact extrêmement violent lorsque l'on arrive à New York. C'est une maison... C'est traduit par quoi, cette violence ? Par l'architecture, premièrement. Puis les voitures, la circulation, la foule, enfin, des tas de choses comme ça. Les lumières. Vraiment, c'est extrêmement... En général, ça vous a plu ou ça vous a déplu ? Allez-y franchement. Ça nous a plu, certainement. Comme ça, en métigé, ça, comme réaction. Oui, parce que la vie, par elle-même, paraît assez rude. Est-ce que ça vous désappointe, l'Amérique ? Je trouvais ça énorme, gigantesque, grotesque même. On voit la misère à côté du magnifique et franchement, c'est pas français, quoi. Ah bah, pardon à Paris, mes enfants, on la voit à la misère à côté... Vous n'avez jamais vu un clocheur, vos autres à Paris, à peu près, à peu près... Bon, complètement sous, à peu près mort. On a vu à New York, on a vu un quartier entier d'ivragne qui attendait l'ouverture des cafés pour rentrer. C'est franchement incroyable, un quartier entier, c'est quand même spécial. On a vu aussi dans la rue comme ça, la régalade. Exactement. Il y en a beaucoup plus, quand même, qu'à Paris. C'est carbon, il y a un peu. Mais à Paris, à Paris, les clochards font partie du décor. On les connaît, ils sont familiers. Pardon ? Qu'est-ce que vous dites-vous, là ? À Paris, les clochards sont propres. C'est-à-dire ce que là, vraiment, alors là, noirs, noirs. On va pouvoir aller à Paris pour redécouvrir Paris, parce que les clochards sont propres à Paris. Ah, ils sont typiques, ça. Ils font partie du décor à Paris. Il n'y a pas une idée qu'un clochard à New York puisse être typique et puisse faire partie du décor. Non, ça ne va pas avec le décor. Il est enfermé dans un quartier. Il n'y a que ça. Tandis qu'à Paris, on verra un clochard dans un coin, n'importe où. Il sera admis ici. Tandis qu'à New York, il est rejeté dans un quartier uniquement et on ne s'en occupe pas. Tandis qu'à New York, on verra un clochard dans un quartier uniquement et on ne s'en occupe pas.